bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo par où commencer ça fait un mois que j'ai pas peint pardon j'ai eu pas mal de choses j'ai été obligé de laisser la peinture de côté donc je suis désolé j'ai pas fait de vidéo récemment j'ai pas été sur mon groupe facebook je vous ai mis tous les vieilles vidéos qui me restaient un petit peu de ces derniers temps donc là j'essaie de reprendre doucement donc voilà je vais faire un bloom aujourd'hui dans mes derniers blooms j'avais fait des essais de vernis j'avais modifié mon médium avec différents vernis tout ça aujourd'hui je voudrais faire trois blooms avec trois activateurs de cellules blancs mais trois blancs de titane de marques différentes pour voir s'il ya une différence sur le résultat ou non j'ai oublié mon pilote désolé je vous ai mis une petite seconde sur pause j'ai oublié mon coussin blanc ça fait tellement longtemps que j'ai pas peint que j'oublie des trucs tout va bien donc ma peinture blanche pour les murs comme d'habitude rien de particulier elle est pure il n'y a pas de flotrol il n'y a pas d'eau il n'y a rien dedans j'ai souvent la question donc niveau couleurs là j'ai du cyan du verre citron du jaune primaire donc c'est mon médium habituel une part de vernis acrylique pour une part de vernis polyuréthane 3 à 4 parts de médium pour une part de peinture acrylique c'est toujours pareil ensuite j'ai du verre de talocianine si monsieur veut bien du violet dioxyazine je suis quand même drôle ça fait un mois que j'ai pas peint je repars avec des blooms j'aurais peut-être dû faire quelque chose de plus simple pour recommencer là j'ai du bluff talo quand on peint pas régulièrement je vais pas m'en sortir on perd vite les bons réflexes donc là j'ai du verre aqua et la petite dernière du rouge bleu iridescent en plus je reprends je mets 50 couleurs histoire de me simplifier la vie c'est ironique bien entendu oui j'ai mal à la gorge donc mon activateur de cellules blancs il peut faire comme ça je suis à côté de l'ennemi il pompe comment on ça Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal rouge pour le moment. Quel côté commençait ? J'aurais dû prendre mon plateau tournant peut-être. Merci. 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 Je préfère les blooms tournés que les blooms étirés à la main. Le problème à la main c'est que je n'ai pas de limites, je vais toujours trop loin. Je pourrais laisser un peu de blanc dans mes angles, un peu comme là, mais non, il ne faut plus qu'il y ait de blanc, je suis psycho rigide, et du coup j'ai tendance à trop les étirer. Et voilà. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop sombre. On est en fin d'après-midi, je n'y ai pas pensé, j'y pense seulement. Je vais passer mon couteau dessous pour enlever les gouttes et couvrir mes angles s'il y a besoin. Je vais vous mettre sur pause deux secondes histoire de gagner un peu de temps pour vous. A tout de suite. Donc meurs voilà, c'est pas trop mal pour une reprise on va dire. J'ai déjà fait mieux, j'ai déjà fait pire aussi. Il faut relativiser. Donc du coup j'ai mis le flash histoire de voir un peu. Je ne vais pas y arriver ici. C'est des couleurs intéressantes, je voudrais que je retente. Pensez à me laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Et oh, j'ai mal à la gorge, c'est un truc de malade. Je suis désolé. Les cellules là, elles sont trop belles. Et toutes petites. Oui, laissez un petit like. J'ai bugué. Je suis à côté de mes pompes. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook. Acrylique Pour Une avec Steven. On est pas loin de 500 sur mon groupe. C'est super sympa. Tout le monde présente ses œuvres. Si vous avez des questions, partagez, plein de choses. C'est toujours agréable. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je ne sais même plus. Ma toile, elle fait 20 par 20 cm. Je crois que je ne l'ai même pas dit. Aïe, aïe, aïe. Enfin voilà. J'adore les couleurs. Il y aurait juste le design à retravailler un peu. Pour la prochaine. Allez, je vous dis à tous merci. Et à très bientôt.